Alors, pour aborder le problème de Tristan, on va commencer par cibler nos contraintes et notre objectif. Alors, Tristan et pâtissier confectionnent deux types de gâteaux pour la Saint-Valentin, un gâteau rond et un autre rectangulaire. Bon, on n'a pas de contraintes encore. Le coût des ingrédients du gâteau rond est de 7,50. Les ingrédients du gâteau rectangulaire, 8 $. Voilà. Information. Il faut 300 g de glaçage pour le gâteau rond. Alors, ça, c'est juste. Ce n'est pas une contrainte. Et même chose, 440 g pour le gâteau rectangulaire. Le prix de vente du gâteau rond est de 13 $. Gâteau rectangulaire, 16 $. On n'a toujours pas de contraintes ni d'objectifs. Déterminer le nombre de gâteaux de chaque sorte que Tristan doit fonctionner pour obtenir le plus grand total de ventes en une journée. Alors, qu'est-ce qu'il veut? Le plus grand total. Donc, il veut maximiser ses ventes. On a notre objectif qui est ici. On veut obtenir le plus grand total de ventes en une journée. Alors, ça, c'est le désir. Le coût des ingrédients doit être d'au plus 360. D'au plus. Alors, déjà, j'ai une information au niveau d'une contrainte. C'est ma première. Je vais mettre un petit 1 à côté. Puis, je pourrais tout de suite regarder, en fait, l'information qui a rapport avec ça. Le coût des ingrédients doit être d'au plus 360. Alors, qu'est-ce que j'ai comme information? J'ai ici le coût des ingrédients du gâteau rond est de 7,50. Et celui des ingrédients du gâteau rectangulaire est de 8 $. Alors, coût des ingrédients au plus 360. On a le prix par gâteau rond. Le prix par gâteau rectangulaire sert à part avec mon 1, ça. Ensuite, Tristan dispose de 16 kg de glaçage. Donc, ça, c'est une limite. Parce que ça ne nous dit pas que le gâteau a besoin de combien. Ça nous dit ce qu'il y a au total. Donc, il dispose de 16 kg. C'est notre max. Ça va être ma deuxième contrainte. Et quel est le lien là-dedans? Quelle est mon information par rapport à cette contrainte? Bien, on a ici, il faut 300 g de glaçage pour le gâteau rond. Alors, 300 g de glaçage pour le gâteau rond. Les 16 kg, on parle de glaçage ici. Et 440 g pour le gâteau rectangulaire. Donc, chaque gâteau rond nous demande 300 g de glaçage. Ça ne sera pas avec la contrainte 2. Et le gâteau rectangulaire, 440 g. De plus, il a remarqué qu'il vende toujours au moins 20%. Donc, au moins 20% de gâteau rond de plus que de gâteau rectangulaire. On a donc une troisième contrainte. Puis, il n'y a pas d'autres informations par rapport à ça. Est-ce qu'on a d'autres chiffres, d'autres informations? Quelque part, on a le prix de vente du gâteau rond et de 13 $. Comme notre objectif, c'est d'obtenir le plus grand total de vente en une journée, ça a rapport avec notre objectif. Prix de vente, gâteau rond, 13 $. Gâteau rectangulaire, 16 $. Avec tout ça, je peux tout de suite établir que c'est sûr que mes variables vont donc être le nombre de gâteau rond. Parce que pour chacune de mes contraintes, j'ai besoin d'avoir mon nombre de gâteau rond, de même que le nombre de gâteau rectangulaire. Et l'objectif pour obtenir le plus grand total de vente, si j'ai la vente de gâteau rond, c'est 13 $ pour 1, ça me prend le nombre que j'ai vendu pour avoir le total. Donc, c'est sûr que x est le nombre de... Ça peut être gâteau rectangulaire. Je prends les ronds parce que c'est eux dont on parlait en premier. Et y, le nombre de gâteaux rectangulaires. Alors, notre première contrainte ici, que je vais dégager ici, la première, c'est le coût des ingrédients doit être d'où plus. Alors, avec 1, j'ai le coût des ingrédients du gâteau rond, 7,50. Donc, 7,50 par gâteau rond. Donc, si je multiplie 7,50 par mon nombre, je vais avoir le total. Même principe pour le gâteau rectangulaire, c'est 8 $ par gâteau rectangulaire. Et tout ce coût-là doit être d'où plus. Donc, maximum, plus petit ou égal à 360. Ma deuxième contrainte, on dispose de 16 kg. J'ai 300 g de glaçage par gâteau rond. Alors, 300 g multiplié par mon nombre de gâteaux, ça me donne la masse totale. Et j'ai 440 ici pour le gâteau rectangulaire. Donc, fois mon nombre total. Et j'ai un maximum de 16 kg. On parlait de gammes ici. Alors, 16 kg devient 16 000 g. Troisième contrainte, il y a au moins 20% de gâteaux ronds de plus que de gâteaux rectangulaires. Sujet, verbe, complément. Le nombre, donc, de gâteaux ronds, qui est mon X, est au moins 20% de plus que mes gâteaux rectangulaires. Donc, 20%, ça veut dire une fois et un cinquième. Donc, une fois et 20%, donc 1,2. Alors, j'ai mes contraintes ici. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tout va bien. Là, l'objectif, le plus grand total de ventes en une journée. Pour obtenir ça, qu'est-ce que je dois faire? Je dois multiplier ici mon 13 $ par mon nombre de gâteaux ronds. Et ici, je dois multiplier mon 16 $ par mon nombre de gâteaux rectangulaires. Il me reste à établir mon polygone de contraintes et avec mon objectif, et fort probablement, possiblement avec la droite baladeuse, établir mon maximum de vente.